Maintenant, comment en sortir ? Est-ce qu'il y a un chemin vers la paix ? Est-ce qu'il y a une espérance de paix ? L'espérance, c'est notre loi, c'est notre lot. Et je continue de croire en la paix. Quand en plein cœur de la guerre des six jours, j'écrivais ma lettre à un ami arabe et suivie de ma lettre à un ami chrétien, les gens riaient d'amis arabes, tu n'en as pas, il n'en existe pas. Mais je prévoyais très clairement que la paix finirait par s'établir entre juifs et arabes. Je la prévoyais non pas parce que je suis un prophète ou que j'habite la ville des prophètes, mais simplement parce que je connais bien les juifs, je connais bien les arabes, je suis né dans un pays arabe, je connais leur langue, je connais leurs pensées, et je sais que ce conflit n'est pas vrai, n'est pas un conflit véritable. Je sais que les juifs et les arabes ont toujours cohabité en paix et qu'ils ont tissé ensemble quelques-unes des grandes heures de l'humanité en Espagne musulmane et même en Afrique du Nord. Vous pourrez lire l'histoire des juifs en Afrique du Nord que je viens de publier, c'est mon dernier livre, après cette Bible, simultanément avec cette Bible. Et vraiment, c'est l'une des grandes heures de l'humanité que nous avons écrite ensemble en Espagne et en Afrique du Nord. Et il n'y a pas d'histoire qui soit toute rose, mais par rapport au calvaire que les juifs ont subi sous d'autres cieux, eh bien l'histoire des juifs dans les pays arabes était fort supportable et très souvent exaltante. Je savais que cette paix viendrait et elle est venue avec l'Egypte. Et l'un des événements les plus notables depuis l'arrivée en 1979, le 19 octobre 1979, de Sadat à Jérusalem, c'est que malgré des dramatiques épisodes comme la guerre au Liban, la paix de Jérusalem, où Sadat est venue prier avec nous, a demeuré. Elle existe, elle se renforce. Et personne n'a pensé revenir à l'état de guerre. Que le roi Hussein et les Libanais ne souhaiteraient qu'une chose, avoir la possibilité de faire la paix de Jérusalem. Et que la Syrie elle-même, déchirée par ses problèmes intérieurs, souhaiterait, elle aussi, trouver un chemin vers la paix. Je continue à croire à la paix, mais je crois aussi que l'aboutissement du chemin réalisé, fait ensemble par les Juifs et les Chrétiens depuis Vatican II, par une pleine reconnaissance entre la chrétienté et Israël, aiderait par la pacification totale, entreprise, œuvre entreprise depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis le lendemain de la dernière guerre mondiale entre Juifs et Chrétiens, aiderait à la réalisation de la paix avec les Arabes, ou plus exactement de la paix avec les plus extrémistes des Arabes, parce que pour bien les connaître, je sais que les peuples veulent la paix, et plus spécialement les peuples arabes qui sont dans les tragiques conditions que vous connaissez. Le niveau moyen de la vie en Égypte, vous le connaissez. Un médecin, un ingénieur gagne 100 dollars par mois. Un ouvrier qualifié gagne 40 dollars par mois. Il y a là une démographie galopant et des problèmes qui, s'ils ne sont pas pris au départ comme l'ensemble des problèmes du tiers-monde, constituerait malheureusement le détonateur qui finalement mettrait le feu aux poudrières atomiques. « Il est urgent de nous réconcilier ». Quant à Jérusalem, elle n'est pas une cause de conflit. Elle n'est pas une cause de malédiction. Elle est au contraire un exemple de cohabitation, de cohabitation pacifique entre Juifs, musulmans, arabes et chrétiens. Et toutes les incitations venues de l'extérieur n'ont jamais, depuis 30 ans que j'y suis, compromis dans un seul quartier de la ville, ni un seul jour, pas même en temps de guerre, l'exercice d'une vie normale. Ce qui est paradoxal quand on sait les investissements faits par des groupements intéressés à la guerre pour déstabiliser cette population. Il y a une espérance de paix, mais cette paix ne se réalisera pas sans beaucoup de prières, sans une volonté explicite de paix, acharnée à vouloir la paix comme d'autres sont acharnées à vouloir la guerre et à la préparer en investissant non pas des prières, mais des armes. Pour la création d'armes nouvelles, on investit chaque année, je le dis et le répète parce que c'est tragique de le savoir, on investit chaque année mille milliards de dollars dans l'humanité entière. La paix de Jérusalem exige des prières, des actes d'héroïsme qui fassent équilibre à ces mille milliards de dollars. Je demande de chacun d'entre vous l'équivalent de mille milliards de dollars en prières. Et si nous ouvrions nos cœurs, alors Jérusalem pourrait devenir non seulement ce qu'elle est déjà, et qu'elle est déjà depuis le roi David, la capitale d'Israël. Si je peux me permettre de faire une parenthèse dans cette conclusion, j'étais dans une des capitales d'Amérique latine, et Brasília. Je devais visiter Brasília quand j'étais le maire adjoint de Jérusalem, et dans l'avion qui me menait de Rio de Janeiro à Brasília, j'ai tourné mon petit discours, et devant le maire de Brasília, j'ai dit que le représentant, le maire adjoint de la plus jeune capitale, de la plus vieille capitale du monde, était heureux de saluer le maire de la plus neuve des capitales du monde. Et le maire, je ne dirai pas à quelle époque c'était, puisque les maires ont dû changer, et je ne voudrais pas le compromettre, le maire, en tant que Jérusalem, était la plus vieille capitale du monde. Et à la fin de mon discours, il me dit, mais vraiment, Jérusalem est si ancienne que ça ? Alors j'ai pris mon air le plus modeste possible pour lui dire qu'elle était la capitale d'Israël depuis 3000 ans, depuis l'époque du roi David, et que même dans nos exils, elle était restée dans nos cœurs la capitale d'Israël. J'ai vu son front se plisser, et il me dit, alors Jérusalem existait donc à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jérusalem, tant qu'un juif demeurera sur terre, demeurera la capitale d'Israël. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans nos cœurs, et maintenant c'est écrit dans la démographie et la géographie d'Israël. Mais cette capitale d'Israël n'est pas exclusive de rien. Et dans mon rêve, dans mes aspirations, mais qui sont déjà des aspirations d'ordre politique chez d'autres que moi, et au plus haut niveau, j'espère que Jérusalem, au lieu d'être continuellement déchirée par les conflits que j'ai évoqués tout à l'heure, deviendra la capitale d'une confédération qui groupera Israël, la Palestine et la Jordanie. Et qu'elle sera également, qu'elle demeurera également la capitale des grandes religions monothéistes, ce qu'elle est déjà. Maintenant, comment organiser tout cela ? Eh bien, mon Père, on ne peut pas être sans se connaître et on ne peut pas traiter de problème sans se reconnaître. Et sans se reconnaître franchement et pas dans des phrases qui sont à double sens. Je crois que nous devons, dans nos prières, exiger de nous-mêmes et de nos frères l'acte fondamental d'identification d'un homme, sa reconnaissance. et que celle-ci se fasse sans faux-fuyant, sans se cacher derrière son petit doigt, sans employer des formules à double sens qui déchirent et qui détruisent et qui humilient d'abord ceux qui les emploient. Je parle d'énergie, mais je pense encore plus énergiquement parce qu'il s'agit de l'essentiel du salut de l'homme et de l'identité de chacun. Jérusalem a été un pont entre l'Asie et l'Occident et l'Occident avec cette Jérusalem renaissante doit redécouvrir son Orient et créer là un monde qui soit carrefour entre l'Occident et l'Orient, un monde fondé sur les racines hébraïques de la Bible mais qui soit ouvert à l'Occident comme à l'Orient pour rétablir l'alliance de l'homme avec l'homme. La Jérusalem nouvelle ne remplira sa vocation que lorsqu'elle accomplira la vision des prophètes d'Israël un lieu de rencontre, un lieu de prière pour l'humanité entière. Sous-titres par Jérusalem